Bonjour, bonjour Philippe. Alors est-ce que tu peux te présenter un peu ? Je suis Philippe Cheminot à Austerlitz. D'accord. Et donc vous êtes mobilisé aussi à Austerlitz depuis un certain temps ? On est mobilisé depuis le 9 mars. D'accord. On a créé un comité de mobilisation suite à INAG et depuis le 18 mai, on est en comité de grève pour faire vivre le mouvement. Le mouvement. Est-ce que cette mobilisation est importante à Austerlitz ? Ou est-ce que vous avez des échos ? Est-ce qu'elle est importante ? Alors elle est normale. Importante, non, ce serait un peu exagéré. Mais elle est dynamique en tout cas. D'accord. Avec des gens et des collègues qui ne veulent pas lâcher l'affaire sur le décret SOC parce que nous on est aussi touché le décret SOC et la loi travail. D'accord. Mais parmi les collègues qui font partie du comité de grève, clairement l'envie est de battre et de combattre jusqu'à la victoire le décret SOC et la loi travail. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir juste sur le décret SOC ? Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit ? Alors le décret SOC, c'est suite à notre changement de statut qui a eu lieu en 2014, la réforme, tel qu'a été appelé ce changement-là. Il a été mis en place un système qui va remplacer le RH 077 qui était déjà un décret. Et c'est un... Alors tout ça parce qu'il y a les pressions européennes et les pressions des patrons pour augmenter la flexibilité, augmenter le temps de travail des agents en diminuant les repos, en augmentant les journées. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en fait, en gros, pour dire, il y a en gros une dizaine de repos en moins par an. La possibilité de changer l'heure de travail une heure avant l'heure prévue. Ce qui fait qu'une personne qui habite en Ile-de-France, par exemple, qui vient travailler à Austerlitz, il faut qu'elle appelle une heure avant pour savoir à quel moment elle commence exactement. Donc soit son heure est maintenue, soit elle peut commencer deux heures, trois heures. Donc en fait, avec tout ce qui engendre les problèmes familiaux, les problèmes de garde, les problèmes après tout, avec les enfants. Enfin bref, c'est une véritable insécurité parce que c'est... C'est la flexibilité à outrance, quoi. On le vit déjà quand les personnes qui sont en service facultatif le vivent plus ou moins. Bon, ce n'est pas une heure, mais c'est 24 heures avant. Mais déjà, 24 heures, c'est compliqué. Là, c'est carrément une heure, mais pour tout le personnel. Donc ça paraît assez incroyable d'avoir pu imaginer un modèle pareil parce que... Ça, c'est l'idéal pour un patron, quoi. Et la SNCF, à travers l'UTP, c'est les transports ferrés et publics, la SNCF pousse aussi dans ce sens-là, quoi. Ça fait une économie de personnel, ça fait une économie financière, d'autant plus que le taux horaire n'augmente pas. Enfin bref, c'est... Oui, c'est assez terrible. Alors, le problème de ce truc-là, c'est qu'évidemment, il va y avoir des conséquences sécuritaires. Déjà qu'on est dans un système limite accidentogène. Oui. Évitablement, inévitablement, il y aura des problèmes sécuritaires à terme, quoi. Oui, parce que c'est... Avec des agents fatigués, des agents qui n'auront pas le temps de se reposer, des agents qui seront stressés par le fait de dire à quelle heure je commence, à quelle heure je finis. Ou alors des gens qui ne seront plus motivés. On a du mal à imaginer le fait d'être en tension permanente parce que peut-être qu'on va bientôt commencer à travailler, quoi. Donc, du coup, on ne peut rien prévoir. Du coup, on ne peut rien organiser dans sa vie. Donc, ça devient... D'accord. Et donc, ça, ce sont des effets qui sont très concrets et qui, effectivement, peuvent causer une baisse de vigilance. Et c'est quand même assez important pour... Eh bien, oui, c'est très important. Et c'est important pour tous les personnels de conduite, principalement. Mais les aiguilleurs, les personnels qui vérifient les voies et qui travaillent... Pour l'ensemble du personnel, évidemment. Pour les techniciens qui permettent, effectivement, de réparer, de maintenir les trains et le matériel roulant. C'est quelque chose d'assez... C'est contraignant. Il y a cette contrainte de là. Et puis aussi, à la limite, à terme, la démotivation. C'est-à-dire que la personne n'est plus concernée par son travail. Et ça aussi, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger pour les usagers. C'est un vrai danger pour le personnel. Parce que nous aussi, on va subir, évidemment, les conséquences. Quand il y a une déficience quelque part, on sera les premiers touchés. C'est cette conception un peu capitaliste du travailleur bête de somme. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de réfléchir. Donc, on le considère un peu comme une machine qu'on va mettre au travail. Et sans considérer qu'il y a tout un environnement, toute une vie. Et que c'est l'humain qui doit précéder la bête de somme. Enfin, le travailleur. C'est ça. Ça s'appelle le risque calculé. On estime que... Enfin, ils estiment qu'avec tant de personnel, ça peut le faire. Peut-être, a priori, on peut envisager une catastrophe. Mais elle va être, comment dire, comptabilisée. Oui. Voilà. C'est transformé en argent. C'est-à-dire que si on met tant de pression sur le personnel, ça pourrait nous provoquer tel type d'accident qui coûterait tant. Mais globalement, compte tenu de l'argent qu'on va gagner, ce n'est pas si grave. Voilà, exactement. Sauf que là, les personnes, les victimes, on a pu voir ça avec Bretigny, malheureusement. Parce que ça, c'est une conséquence finalement de la mise sous pression du personnel. Et qui provoque des accidents très graves, non ? À Bretigny, c'est la mise sous pression du personnel. C'est la diminution surtout du personnel. Oui. Et ce même personnel a augmenté son temps de visite. Il y avait un temps de visite limité. Et en fait, moi, il y avait des gens qui étaient informés. Et moi, dans les équipes, qui ont été diminuées. Il y a une peau de chagrin. Je pense que sur le secteur, on est passé de 4, 5 équipes entre Sterlitz et Etamp à 2 équipes. Avec le même nombre de personnes dans chaque équipe. Ce qui fait que les agents, plutôt que de faire, je ne sais pas, ce n'est pas mon corps de métier, mais plutôt que de faire 4 kilomètres, ils en faisaient 8 ou 10 avec le même temps. D'accord. Voilà, ce qui fait que la personne, même s'ils sont à 2, à Bretigny, ça avait été, voilà. En tout cas, c'est ce qu'a démontré l'enquête, les différentes enquêtes qu'il y a eu jusqu'à présent. Donc ça, ce n'est pas juste, enfin voilà, c'est ça qui est important. C'est que quand il y a des blocages, quand il y a des grèves, comme ça à la SNCF, il ne faut pas oublier que c'est parce que vous défendez vraiment l'usager. Et c'est lui qui est au cœur, finalement, de cet enjeu-là. Ce n'est pas votre statut. Votre statut vous permet de préserver un travail correct et digne. Et donc, du coup, de préserver l'usager. Oui, l'usager. Et puis on préserve aussi, on se préserve nous. C'est-à-dire qu'on préserve tout le monde. Mais en vous préservant vous, vous préservez... Parce que moi aussi, je suis un usager du transport. On est tous des usagers des transports. Et donc, dans ce cadre-là, on préserve... Puis aussi, on préserve une certaine idée du lien social qui peut y avoir, que peut être le train. Je pense qu'il y a une cinquantaine, une centaine d'années, c'était... Enfin, peut-être une centaine d'années, mais non, mais c'était sa motivation. C'était de créer des liens le plus direct et le plus sécuritaire possible sur tout le territoire français. Et voire même au-delà. Mais en tout cas, c'était ça. Et les villes se battaient avant pour avoir... Toutes les petites villes se battaient pour avoir une gare. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Parce que la gare permettait d'avoir des denrées par rapport aux frettes, des objets qui ne pouvaient pas passer par la route, des denrées périssables. Et puis, les voyageurs pouvaient se déplacer facilement à un coût simple, normal. Oui, à un coût assez faible, finalement. Assez faible. C'était un coût unique. Je crois que c'était un franc ou deux de kilomètre. D'accord. Voilà, il me semble. Et aujourd'hui, on en fait un aspect spéculatif. Maintenant, ça devient un moyen de gagner de l'argent, alors que ce n'est pas son but. Le but, ça doit être, même si ça n'a pas une fin de perte de l'argent, mais en tout cas, ça n'a pas un but d'en gagner. Oui, c'est ça. Ça reste un service normalement public, vous usagez, et l'argent qui est gagné doit être réinvesti pour leur sécurité, pour un prix qui soit correct et normal, pour que tout le monde puisse prendre le train pour aller d'un point A à un point B. Et pour réinvestir dans de nouvelles infrastructures, pour se venir au vieillissement du matériel. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, on se retrouve avec des trains un peu plus vieux. Donc, pour pouvoir les remplacer, il faut quand même effectivement payer ce minimum-là, mais pas réinvestir les bénéfices vers du développement ou finalement du gain à l'état pur. Parce que la SNCF reverse de l'argent chaque année, je crois, à l'État. En partie, oui. En partie, elle reverse à l'État. Je crois que c'est 33%, non, de ses bénéfices ? Je ne saurais pas te dire, peut-être, mais je ne saurais pas te dire. En tout cas, elle investit aussi beaucoup à l'étranger, et elle investit dans du privé à l'étranger. En fait, c'est d'argent public qui est réinvesti directement pour l'achat de lignes en Angleterre, pour l'achat de compagnie en Pologne, pour l'achat d'une ligne aux États-Unis, pour l'achat d'un système informatique, avec l'équipe informatique, je ne sais pas où. Elle se diversifie, elle devient une méga holding qui se diversifie dans l'ingénierie, dans différents domaines. Et elle quitte progressivement, finalement, son véritable rôle de service public. Ah oui, oui, ça fait déjà un petit moment. On a qu'à le voir avec le TGV, quoi. Le TGV, où tout a été conçu autour du TGV, mais en délaissant les trains de proximité, les intercités, les trains de banlieue. On investit dans le TGV, parce qu'il y a aussi un coût d'investissement intéressant pour tout ce qui est grosses boîtes comme Vinci, Bouygues et compagnie. Ça permet de créer des espaces de construction et qui sont rentables, beaucoup plus rentables que la réfection d'une voie en région, quoi. Oui, effectivement. Moi, j'applaudis votre investissement et en tout cas l'investissement à Austerlitz. Je crois qu'il y a d'autres gares quand même qui ont aussi des comités. Il y a des gares qui ont des comités de grève en région parisienne, pour ce que je connais, des comités de mobilisation aussi. Depuis quelques jours, depuis le 18 mai, ça s'installe, ça commence à bien s'installer, ça commence à bien fonctionner. L'intérêt des comités, ce n'est pas un syndicat ou deux syndicats. Tout le monde peut s'investir. L'idée, c'est de faire vivre, informer ses collègues avec des tracts, des tracts qui sont faits par des collègues, pour d'autres collègues. Et puis, informer les usagers en leur donnant un moyen d'information qui est souvent un tract, mais aussi des discussions, parler avec eux, expliquer ce qui se passe et puis faire des petites actions. Vous êtes présent comme ça sur les quais pour discuter avec les usagers ? Ce matin, on était présent sur les quais à Austerlitz pour parler principalement avec nos collègues ce matin. Mais hier, c'était avec les usagers. On fait une diff régulièrement avec les usagers. On est aidé avec des étudiants. Il y a des étudiants qui viennent nous donner un coup de main. On a des copains HP aussi qui viennent nous donner un coup de main. En fait, on explique que ce n'est pas que les cheminots, mais c'est aussi la loi travail. Ça concerne les étudiants qui, demain, vont travailler et les HP qui sont aussi exants. Les hôpitaux publics. Les hôpitaux publics, pardon. Qui sont aussi exants avec toutes les réformes qu'ils ont eues depuis deux ou trois décennies maintenant. Et donc, on vient s'expliquer en disant que voilà. Et on est très, très bien reçus. Les gens sont attentifs à ce qu'on leur dit. Ils comprennent ce qu'on leur dit. Ils nous soutiennent. Ils sont généreux avec nos caisses de grève. Et ça, c'est vraiment super. Ça fait vraiment plaisir. Moi, j'imagine que ça doit être assez émouvant pour des grévistes de voir le soutien. Alors que ce n'est pas quelque chose de simple. Ça pèse sur le salaire. Ça pèse sur la vie quotidienne. Et de voir des gens qui soutiennent un mouvement comme ça, ça doit être quelque chose qui doit toucher quand même. C'est des moments rares de fraternité, de solidarité. C'est des moments de partage avec des discussions. C'est des moments très émouvants. C'est des moments de camaraderie. C'est ce qu'il n'y a absolument plus dans les entreprises aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est presque la souffrance. Il y a énormément de gens qui souffrent au travail. Et que finalement, dans ces moments-là, où on est libre de faire ce qu'on veut et on est libre d'organiser sa journée, en tout cas, nous, pour la faire vivre contre la loi travail et contre le décret socle. Mais voilà, cet aspect-là a créé une effusion de gaieté, de bonheur, de fatigue, énormément. Mais en tout cas, d'échanges qu'on n'a pas ailleurs, qu'on n'a à aucun moment. Oui, mais c'est vrai, de moins en moins. Mais bon, quand même, ça ne doit pas être aussi dit que ça. Il y a quand même, il y a à voir quelques gens qui sont énervés quand même. Parmi le public, parmi les usagers, pas tant que ça, non. Ce n'est pas des énervés, mais ils le sont aussi. Les gens qui prennent le train tous les jours, qui sont serrés, il n'y a pas de place où les trains sont annulés parce que le train est en panne ou le signal est fermé ou c'est cassé. Ils ont un quotidien aussi comme ça. Maintenant, avant, c'était facile de stigmatiser le cheminot, mais ils comprennent que ce n'est pas le cheminot. Ils comprennent que le système, il est défaillant et que ça ne va plus. On va vers quelque chose de moche. C'est ce qui s'est passé à la fin des années 80 en Angleterre. Quand on a voulu décrier le système, on a voulu le privatiser. On a pourri le système. Le système ferroviaire anglais, on fait exactement la même chose aujourd'hui. On le pourrit et on dit qu'il ne va pas bien. Et on dit que c'est la faute de certaines personnes et on va stigmatiser le cheminot, le système en place, pour mieux pouvoir accepter la privatisation demain. Voilà, on met ça en place doucement, tranquillement. Mais c'est ce qui se passe. On ne va jamais décrier la paix d'un conducteur de train. Même si elle est fausse, quand on va dire qu'il va gagner tant et tant de milliers d'argent, même si c'est faux, on ne va jamais dire. La direction de CEDEA ne va jamais clamer et dire mais non, c'est faux. Voir même M. Pépi est capable de dire qu'on a 32, je ne sais plus ce qu'il avait dit, 32 congés ou 60 congés par an. Il avait dit un chiffre astronomique, je me souviens un peu de son chiffre, mais qui avait été rempli par M. Pernault d'ailleurs sur TF1. Il y a une pétition qui a se tourné en ligne et finalement Pernault a dit oui, effectivement, c'est ça, c'est 28 congés. C'est comme tout le monde, c'est 28 congés, ce n'est pas plus. 28, je crois que c'est selon les entreprises. En SMCF ? Non, mais selon les entreprises du privé, ça varie entre 22 et même quelques-unes à 30, etc. Voilà, suivant. Vous n'êtes pas trop dans le truc normal. On a cinq semaines. Oui, comme tout le monde. C'est cinq semaines, plus les repos faits, il y en a 10. Et le RTT, il y en a 10. On a fait le compte, les repos faits, comme on travaille les jours de fête, on les récupère, ça fait 10. D'accord. Et la plupart des collègues maintenant se le font payer parce qu'ils travaillent, ils se les font payer parce qu'ils ont des problèmes financiers, comme tout le monde à la fin du mois. Et ils préfèrent venir travailler et se le faire payer. Donc pour beaucoup, beaucoup. Parce qu'en plus, de l'autre côté, il y a effectivement l'élévation du coût de la vie qui vient aussi faire pression. C'est les salaires qui n'augmentent pas assez vite. Les salaires sont bloqués à la SMCF depuis déjà plusieurs années. D'accord. On a une prime, suivant si on est gentil ou pas, mais les salaires sont bloqués. Depuis combien d'années ? 3, 2, 3, 4 ans. D'accord. Et encore avant, c'était 0,3, 0,4. C'est des trucs ridicules. Ça, c'est un truc qui m'avait toujours paru un peu hallucinant. C'est que selon son grade ou selon son niveau, les pourcentages évoluent. C'est-à-dire que plus on est chef, plus le pourcentage est élevé et plus on est chef. Alors qu'à la limite, on pourrait garder même le même pourcentage pour tout le monde. Mais même un pourcentage des SMICAR à 2%, ça sera toujours beaucoup moins que le haut cadre qui est à 10, 15 000 à 2%. Il devrait y avoir une somme unique. Il devrait y avoir 100 balles pour tout le monde et c'est tout. 100 balles pour un SMICAR, ça le fait bien. C'est 10% tout de suite que celui qui a 10 000, ça lui fait 101%. C'est vrai. Non, mais bien sûr. Le pourcentage, c'est une injustice totale. Et en plus, ils sont malins parce qu'ils le font souvent en deux fois, voire même en trois fois. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, il y a un pourcentage d'augmentation à l'année, mais ils te font 0,5 les premiers six mois. Et puis 0,6 au mois de décembre ou 0,5 au mois de décembre. Ce qu'il faut qu'au final, tu as touché, les six premiers mois, tu n'as rien touché. Tu as touché 0,5 quatre mois ou cinq mois et un mois. Donc en fait, au final, sur l'année, peut-être qu'il y a eu 0,6% ou 6% ou 0,6% mais au final, c'est sur cinq mois ou six mois. Oui, non, mais c'est vrai. Donc clairement, c'est des petites techniques qui finalement vous habituez un peu. C'est un peu la fameuse truc de la grenouille. C'est-à-dire que quand la grenouille est en train de bouillir à partir de l'eau froide, elle ne sent pas trop ce qui se passe. C'est que quand on la jette brutalement dans l'eau bouillante qu'elle commence à se débattre. Mais là, typiquement, le mode d'augmentation est tellement petit que finalement, on ne se rend pas compte à quel point, finalement, on se fait un peu avoir. Oui, on se fait avoir carrément. En tout cas, l'opinion publique, en règle générale, se fait avoir et les médias s'en servent aussi grassement. Mais ils se servent de ça pour avoir les gens. Ils vont stigmatiser ce chiffre-là alors qu'au final, c'est rien. Le pourcentage, c'est quelque chose qui est fait pour enfumer la société. Et en plus, on peut tellement cacher. Enfin bref, c'est un autre débat. Je te remercie beaucoup, Philippe. Je t'en prie. Est-ce que tu as des annonces ou est-ce qu'on a abordé un peu les sujets que tu voulais ? Est-ce que j'ai des annonces ? Moi, je voudrais remercier déjà Nuit Debout, TV Debout, Radio Debout, tous ces compétences qui sont là depuis déjà le 31 mars et qui font un travail de ouf. Remercier aussi tous les copains techniciens qui montent les tentes, qu'on ne parle pas souvent, mais qui sont là. La logistique. La logistique. Et j'espère que ce mouvement, en tout cas, ce mouvement, il a su créer une dynamique où on était un peu dans la tente entre le 31 mars et ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai. Et que grâce à lui, grâce à ce mouvement-là et grâce à toutes ces personnes-là, ça a maintenu une flamme, ça a maintenu une certaine pression et qui aujourd'hui, je pense que les salariés vont se l'approprier et vont continuer et faire développer jusqu'à la victoire, jusqu'au retrait de la loi travail et puis voire même plus. Peut-être une autre envie de société avec des gens qui sont aujourd'hui, on le voit, tous ces politiciens qui se gavent. C'est tellement odieux de les voir. Qui laissent des choses se faire alors que... Oui, voilà. Ils n'hésitent pas à soutenir des gens qui cachent des milliards dans des paradis fiscaux et puis aller harceler des pauvres gens qui n'arrivent pas à finir la fin du mois. C'est honteux, quoi. Enfin voilà, rien que ça, c'est honteux. C'est des gens pourtant qui se disent vivre dans une démocratie et que nous, nous respectons pas la démocratie et que nous sommes une minorité. Ben non, quoi. Bref, je trouve que moi, je trouve que c'est bien ce que vous faites. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une détermination qui est partagée un peu par tous. Une détermination sereine. Et c'est ça qui est important. C'est que... Exactement. Je pense qu'on comprenne que les gouvernements et nos dirigeants comprennent qu'il y a quelque chose de fort et d'une résilience profonde dans cette bataille. Exactement. Et on est déterminé d'aller jusqu'au bout. Et on est serein dans ce qu'on veut et dans l'avenir qu'on veut. En tout cas, ce qu'on veut pas, c'est leur avenir qu'ils nous proposent. Et ça, on n'en veut plus, quoi. Et ça, il faut qu'ils le sachent. Je pense qu'ils commencent à longtemps, mais ça, on n'en veut plus de leur avenir. On veut des choses qui soient beaucoup plus justes, beaucoup plus solidaires et beaucoup plus respectueuses de la vie, de la nature. Et puis simplement des gens, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Philippe. Merci.